salut les amis et bienvenue sur ma chaîne youtube berlu barbecue smoke et les copains déjà deux choses avant de commencer premièrement merci infiniment pour tous les messages que vous m'avez mis sur la dernière vidéo les merguez et dis non ça vous a plu vous aimez les merguez à ce point là ça fait plaisir détends toi et la deuxième chose déjà première chose enfin deuxième chose plutôt mais comment vous allez parce qu'on vous pose jamais la question comment tu vas comment vas-tu sur moi ça va mais toi est ce que tu vas bien c'est la moindre des choses quand même à poser non qu'est ce que tu en penses bon écoute on va arrêter de se prendre la tête on va passer aux choses sérieuses tu as vu ce beau soleil ce petit côté orangé c'est beau toi moi il ya un saucisson sec parce qu'on va les faire tous les deux tu m'as compris bon allez passons aux choses sérieuses c'est maintenant let's go bon voilà donc la partie des viandes donc on a on part sur de l'épaule que j'ai dégraissé une grosse partie je vais bien dégraisser j'ai laissé quelques morceaux de gras bon c'est pas la fin du monde du gras dur donc de la barre de gras de bardière du boyau donc le boyau c'est du droit de boeuf j'ai une préférence pour le droit de boeuf autrement appelé le suivant donc le diamètre je sais plus je te le mettrai dans la vidéo je te mettrai c'est quoi le diamètre j'ai plus j'ai plus mémoire la veille mis à dessaler ok passer au rinçage plusieurs fois à l'eau machin enfin voilà tu connais un rin son rin son rin son rin son rin se t'oublie pas tout vient le boyau tu passes l'eau dedans et tu tu le tue tu le tire en même temps c'est pour vraiment le bien 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 nettoyer l'intérieur ok autre chose le la viande moi je t'ai passé les détails du désossage de l'épaule ou quoi que ce soit par contre je te conseille tu la désosses tu désosses si tu prends comme moi tu fais comme moi tu prends une épaule entière ou quoi que ce soit que tu désosses mais le 24h enfin 24h une nuit au frais plutôt d'accord entre 12 et 16h on va dire 12 16 17 18 heures max tu le mets au frais le très important dedans c'est ça c'est une chose que je voulais te dire c'est très important il faut à chaque fois que tu travailles tes produits déjà tu as les mains très propres d'accord mais c'est surtout à chaque fois toujours mettre au frais comme par exemple tu l'as passé au hachoir tu le remets au frais voilà parce que toi tu vas utiliser très certainement des machines sort kitchen head ou des trucs comme ça c'est des machines en fin de compte sont pas très puissantes c'est du 600 700 800 watts et ça chauffe vite très très vite et du coup ça peut vite altérer ta viande donc faut vraiment travailler avec des produits très frais par exemple ton hachoir si tu utilises des types kitchen head ou quoi que ce soit tu le faut au frigo une heure deux heures avant et quand ça il est bien frais ou au congélateur c'est encore mieux bon après tu n'as pas dedans tu risques de le péter ok bon tout ça c'est fait donc ça je l'ai dit je t'ai parlé du boyau bah écoute c'est simple on va commencer à passer la préparation je vais te montrer comment je fais ok c'est parti let's go donc voilà je te montre la viande hop tu vois fraîchement haché enfin fraîchement à date de la veille toi alors quand je te dis de le faire entre guillemets le de la maître de faire 12 12 14 15 16 heures le faire parce que tout dépend en fin de compte de ton port c'est pour ça qu'il est important que tu vois avec ton boucher lui demander si c'est un mâle ou une femelle le port d'accord c'est important ce que tu peux te retrouver qu'une viande pisseuse et là c'est pas terrible dans ces cas là vaut mieux la laisser reposer elle va donc du coup fournir de face on n'appelle pas ça de l'eau je vais pas te sortir tous les termes techniques ça aucun intérêt ok mais elle va te fournir un liquide et ce liquide vaut mieux le verser d'accord c'est mieux pour ton pour pour ta viande ok donc là j'étale la viande je prends après mon gras donc le gras de barde et je l'étale comme ça tout doucement encore au fur et à mesure sur la viande j'étale bien surtout la partie les proportions au niveau de la viande donc 80 de maigre de maigre et 20 gras alors après moi je le fais enfin je fais plusieurs sessions de saucisson moi chez moi personnellement je fais du 70 30 du 70 30 pardon et du 80 20 donc c'est à toi après de choisir la façon de faire là j'ai en termes de mêlée j'ai 13 kg j'ai 13 kg 100 de mêlée donc après tu fais comme tu le sens tu vois ce que je veux dire tu prends pas la tête voilà hop une fois que ça c'est fait que tu as mis un maximum t'éparpille un peu partout tu vois vraiment pour rendre le plus homogène possible parce que là tu vas t'amuser parce que là tu vas malaxer je dis tu vas malaxer je te dis clairement tu vas t'amuser tu vas malaxer hop une fois que ça c'est fait que tu as fait ça les épices alors pour les épices moi les épices c'est épices alors je veux dire il y a du sel du poivre du carmin de cochenille alors carmin de cochenille en fin de compte si tu veux c'est un colorant naturel d'accord c'est bien c'est un insecte en fait du sel du poivre du carmin de cochenille de la muscade des clous de girofle je mets tellement de choses alors la seule chose que je mets pas c'est d'alcool il m'arrive parfois j'en mette ma jambe j'en mette j'en mette pas enfin voilà c'est toi qui veut en fait tu fais comme tu le sens moi j'en mets pas trop c'est pas trop mon truc c'est aucun intérêt en fait pour moi dans le sens ça n'a aucun intérêt à l'époque on mettait de l'alcool pour tout ce qui était conservation abîmer les enfin abîmer tuer tout ce qui était microbes et autres là c'est bon on a passé le temps maintenant on a des frigos on a tout ce qu'il faut ok je saupoudre donc la petite couleur rose que tu vois en fin de compte c'est le carmin de cochenille donc pas d'inquiétude c'est normal donc après je fais en grosse quantité donc tu imagines que voilà de toute façon je te mets bien évidemment comme à chaque fois les ingrédients une fois que tu as fait ça et là tu mélanges l'ensemble de ta préparation donc toujours des gants bien évidemment et on passe à la suite bon voilà maintenant que la préparation a été bien mélangé machin je l'ai remis au frais parce que comme je te l'ai dit c'est très important c'est que notre préparation soit toujours bien bien fraîche bien 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 fraîche ok donc hop ça c'est bon maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre notre poussoir je ne te le représente plus si tu as envie de voir à quoi il semble je te le dis d'aller voir la vidéo sur les merguez comment les fabriquer ok donc comme d'habitude tu prends ta farce et tu lui claques le cul comme d'habitude tu pousses bien au fond pour éviter toutes les prises d'air au niveau de la canule donc canule ou entonnoir d'accord tu l'appelles comme tu as envie moi je m'en fous tu fais ce que tu veux c'est du 30 ok quand je dis du 30 c'est du 3 cm ok ça sert à rien de me mettre trop gros parce qu'après le problème c'est que ton boyau il va râper dessus et tu vas te faire chier pardonne moi mon frère en parler ça va te faire chier bah en beau océan en fait tout simplement ok alors je reviens quand même sur mon côté coloration parce que je t'ai dit je mettais du carmin de cochenille hein il y en a qui vont se dire c'est quoi il met de la coloration il met machin alors déjà c'est naturel t'embête pas va pas me chier une pendule là dessus ok parce que je vois déjà les mecs oui mais la la ni la la ouais 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 détends toi ferme la c'est bon à un moment donné bah j'ai envie de te dire prends une verveine ça va bien se passer ok installe toi je vais t'expliquer pourquoi parce que déjà j'en vois beaucoup j'en vois beaucoup quand je dis j'en vois beaucoup c'est ça me sort des saucissons tu vois les trucs ils sont marrons les machins ils ont séché ils sont oxydés donc déjà si tu sais pas maîtriser hein ton poule ton comment dire ton 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 la température ambiante de toi soit de ton frigo de ta cave ou de je sais pas quoi ou ta cave de maturation comme tu veux ne viens pas me voir et me donner des leçons c'est gentil ok donc déjà première chose deuxième chose en fait c'est pour être sûr que tu as une belle couleur à la découpe ok et ça reste bien jusqu'à la fin de la vidéo je vais te montrer ce que ça donne une fois que c'est bien fait en fait hein une fois que tu as bien maîtrisé voilà ce que ça donne donc une fois que tu as mis ta mêlée dans le poussoir donc là tu vois j'ai commencé à le sortir pour évacuer le maximum d'air là ce que je fais c'est que je vais prendre une ficelle et je vais faire bon allez un ou deux nœuds en fin de compte tu choisis hein t'es pas obligé de te prendre la tête tout simplement un ou deux ouais le mieux c'est deux quoi en fait hop et ton nœud tu le fais le maximum possible au niveau de la viande tu vois hop une fois que tu as fait ça tu retires ton boyau un petit peu en arrière et là on va commencer à le pousser au niveau taille de ton saucisson il n'y a pas de taille définie c'est toi qui choisis tu fais plusieurs des gros des petits tu fais comme tu le sens tu vois hop moi je trouve que ça c'est pas mal on va peut-être encore en mettre encore un peu tiens en arrière hop hop tu vois là j'ai un beau saucisson je vais chercher ma ficelle et là pareil hop rebolote je me refais un tiens tiens quoi est-ce que celui-là ce que je vais faire c'est que hop on va le prendre je prends ma ficelle un premier nœud alors c'est quoi je vais mettre un peu plus parce que le but c'est qu'après on puisse dépendre donc n'hésite pas ta ficelle pour la grosse bobine hop hop on va le chercher hop un deuxième tour 1 2 hop c'est cadeau hop donc voilà une fois que tu as fait ça que tu as coupé ta ficelle tu coupes ton boyau Voilà, et toi, tu as un beau saucisson Et là, hop, tu mets ça dans une gamelle à côté Et on recommence, et ainsi de suite Alors après, tu as la version où tu peux C'est que tu les fais les uns derrière les autres Tu mets, tu mets, tu tournes, tu tournes Enfin, tu les sors, tu l'attaches à un premier nœud D'accord ? Une fois que tu as fait ça, premier nœud Tu le sors, tu le sors, deuxième nœud Tu le sors, tu le sors, troisième nœud, et ainsi de suite Et après, tu les coupes au fur et à mesure Alors, c'est bien d'autre part, parce que ça va t'éviter De mettre de l'air dedans Mais alors, c'est de la perte de boyaux C'est plein de choses, c'est pas terrible C'est pas ma façon de faire Après, tu fais comme tu as envie, j'ai envie de te dire Ma méthode, c'est pas forcément la meilleure, c'est machin Moi, je suis là juste pour te montrer comment je fais Et comment faire pour faire un saucisson Donc après, chacun voit midi à sa porte, j'ai envie de te dire Donc tu vois, hop, on va ressortir un peu De fin Hop là Et là, hop, rebelle à toi, on recommence Ok ? Allez, c'est parti, let's go Bon, voilà les amis Alors, je vais te le dire tout de suite J'ai pas filmé l'étuvage Je pense que ça n'a pas vraiment d'intérêt Que je te le montre, le positionnement Par contre, une simple photo, je pense A mon avis, sera amplement assez explicite Pour t'expliquer quelle est la configuration Pour la partie étuvage Que j'ai utilisée, bien évidemment, personnellement Hop, tac C'est cadeau, c'est pour moi Donc alors, très simplement Je te remets les paramètres pour un bon étuvage Alors, il y a deux types de façons de faire pour l'étuvage L'humidité, forcément, il faut le monter un petit peu Mais c'est pas une obligation Moi, personnellement, j'ai fait les essais Il n'y a pas eu de soucis dessus Donc le principal aussi, c'est de monter un peu la température Parce qu'en fait, il faut savoir que quand tu as monté la température Tu vas utiliser ce qu'on appelle la lactoformatation D'accord ? Donc tu vas commencer à travailler sur les bactéries Les bonnes bactéries, bien évidemment Je te ferai une autre vidéo plus tard Pour faire attention à ce genre de choses T'expliquer vraiment tout ça Donc la plage de température entre 20 et 25 degrés Taux d'humidité Tu peux aller à 80-85% Tu peux aller et t'envoie Donc comme tu l'as vu, c'était dans la baignoire L'étandoir à linge Ouais, je t'explique que madame n'était pas là quand je l'ai fait Sinon je me faisais appeler Arthur Non, je plaisante Je lui ai dit, va dans la deuxième salle de bain Voilà Mais c'était sous condition Bon, écoute, je te propose un truc On voit à quoi ça ressemble Ok, c'est parti Donc voilà, notre beau soncisson Donc un mois et demi de séchage Tu vois, il est bien Il est riche à m'attendre Il est bien, tu vois Une belle fleur Je ne sais pas si tu vas bien voir Regarde C'est beau Tu as vu ça ? Regarde C'est pas mal, hein Ça a de la gueule Tu vois Hop On va le couper Tac Tu vois, regarde Je te le coupe devant toi Sans triche Tu vois C'est pas mal Belle gueule Magnifique On va se taper une tranche Comme dirait l'autre Regarde Magnifique Une belle couleur Donc tu vois Comme je te disais Le colorant En fait, si j'en mets C'est juste Pour qu'il soit bien beau Qu'il ait une belle gueule Tu vois Donc tu vois Donc là C'est un saucisson J'ai fait Comme tu l'as vu au début de vidéo 70-30 D'accord 30 de gras Et 70 de maigre Donc tu vois Donc on voit bien Des beaux morceaux de gras Bon, je n'ai pas de problème avec ça Donc moi je me fais toujours plaisir Tu vois Hop Je recoupe de toute façon Les enfants Ils vont tous sauter dessus J'en suis persuadé Tu vois Hop Tu vois Je te fais plusieurs rondelles Tu peux le voir par toi-même Magnifique Donc tu vois Tu suis ma méthode Et je peux t'assurer Que tu vas faire de beaux saucissons On va passer encore à la dégustation Oh, t'as vu Beaux saucissons Regarde C'est beau Ça fait plaisir Donc Comme je te l'ai dit J'ai une petite surprise pour toi Samedi prochain 20h On va s'occuper d'un barbecue Hein Le retour du Napoléon Tu vas voir Ça va être grandiose Ok Écoute Comme j'ai dit d'habitude N'oublie pas de te régaler Parce que c'est le principal Abonne-toi Like Comme tu connais Surtout N'hésite pas à partager Ça fait plaisir Ok Écoute Let's go Allez A cette du prochain Ciao